Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc vous faire 3 looks avec cette palette Donc pour ceux qui auraient loupé mon crash test je mets le lien dans la description et donc pour vous faire une présentation rapide de la palette donc c'est une palette de chez Max & More c'est la Wild Flores et l'intérieur se présente comme ceci donc on le voit que j'ai déjà utilisé elle a un miroir donc ça pour moi c'est très très bien et c'est donc une palette que l'on retrouve à action pour moi de 5 euros alors je vais donc utiliser ma base à paupières du scotch et un ciseau alors pour ça je vais prendre un bout de scotch et donc je vais venir le coller je vais d'abord faire comme ça pour enlever un maximum de collant pour éviter que ça enlève trop de mon maquillage parce que du coup j'ai fait mon teint tout ce ralala et je vais essayer de le mettre un peu comme ça je pense que ça peut être pas mal alors là le dilemme à chaque fois c'est de faire quelque chose de symétrique est-ce que c'est symétrique ? non c'est pas symétrique donc là je peux prendre ma base à paupières qui est aussi de chez Max & More une petite noisette que je répartis et que j'étale sur ma paupière mobile et que je tire bien vers l'extérieur donc c'est une base transparente mais pour ce que je vais faire ça ne va poser aucun problème donc là pour aujourd'hui je vais faire un maquillage plutôt dans les tonalités vertes je vais donc prendre un pinceau boule la couleur verte qui s'appelle Botanicala donc la plus foncée et dans un premier temps je vais déjà tapoter pour enlever l'excédent de matière et la fliquer comme ça dans mon creux de paupières en remontant une fois que je suis vers la moitié je l'étire en direction de mon sourcil comme ceci et avec le dos je commence légèrement à l'estomper donc pour l'instant le verre là je ne suis pas trop déçue de la pigmentation je vais prendre un petit pinceau estompeur et la couleur j'ai bien envie d'essayer avec la couleur gros qui est juste ici et je vais venir du coup estomper ah quoi ça n'estompe pas apparemment non il n'a pas l'air d'essayer à s'estomper ça fait problématique du coup allez j'ai réussi à faire un semblant d'estompage quand même je vais reprendre légèrement du vert pour venir réintensifier et surtout faire de manière homogène tout franchement je peux dire que la couleur gros je ne l'aime pas elle ne sert à rien donc c'est dommage je vais prendre un pinceau plat j'ai la couleur je ne sais pas comment ça se prononce qui est un genre de beige et je vais l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière et avec mon petit pinceau je vais venir restomper les bords je vais mettre légèrement de la base à paupières sur le dos de ma main et avec un petit pinceau on va prendre ça plat je vais en prélever légèrement je vais venir faire comme si je faisais un cut crease je remonte en direction de mon sourcil donc pour l'instant on en est à ce stade je tremble un peu donc je dois bien avouer que c'est assez complexe j'essaye de faire vraiment comme je peux ensuite je vais prendre un petit pinceau boule dans un premier temps et du coup reprendre la couleur gros qui est juste ici et je vais venir faire comme un trait de liner à ce niveau là je pense à bien l'étirer et je peux le faire assez gros et assez grossièrement parce que de toute façon la couleur elle ne se voit pas et je le fais jusqu'au coin interne et j'estompe en même temps en plus de faire des chutes je n'arrive pas à en mettre là au niveau du reste des cils ça ne veut pas accrocher alors pourquoi ça honnêtement je ne sais pas on va dire que c'est pas grave de le côté ça ne veut vraiment pas accrocher c'est incroyable on voit littéralement un trou pour l'instant cette palette je suis assez déçue de l'avoir acheté puis je vais essayer de prendre un gros pinceau en mode liner biseauté là et je vais donc reprendre la couleur botanique pour l'instant sur le coin de mon pinceau je vais l'appliquer en légèreté puisque je vais chercher à le dégrader en fait on va y aller étape par étape je reprends mon pinceau estompeur j'estompe bon le phare disparaît c'est super c'est pas grave je reprends mon pinceau jusqu'à temps qu'il y ait du phare qui veut apparaître je suis aussi en train de me rendre compte que j'ai peut-être pas bien bien positionné les deux scotches de la même manière ce qui est donc problématique vraiment de ce côté le phare il veut pas accrocher je sais pas si vous aussi ça vous le fait mais des fois enfin très souvent il y a un nœud j'arrive très bien à le faire mais de l'autre côté c'est non ça veut pas je sais pas ça doit être normal je sais pas avec un pinceau liner donc toujours biseauté je reprends la couleur botanique et cette fois-ci je suis beaucoup plus précise puisque je longe mon ras des cils pour du coup faire un trait de l'aide j'hésite pas à repasser là où je suis déjà allée pour intensifier davantage comme les phares sont très poudreux le phare là botanique il y en a partout mon pinceau biseauté enfin mon pinceau estompeur j'ai n'importe quoi et j'estompe je ne vais plus toucher au maquillage par contre avec mon pinceau plat que j'ai appliqué le beige je vais en appliquer légèrement ici pour poudrer la base où j'ai rien vu dessus comme ça ça permet également d'estomper un peu plus s'il le faut je reprends mon pinceau liner et je repasse légèrement et ce que je vais faire donc avec le petit pinceau boule juste ici je vais prendre de la couleur fielde qui est un irisé juste ici oh il est super clémeux et je vais donc en appliquer en légèreté par dessus mon liner enfin je ne vois pas de différence pour l'instant là c'est bon j'en vois un peu plus bon du coup je vais arrêter d'y toucher oh c'est pas vrai oh c'est pas vrai vous voyez les petites mâches pas décidément quand ça ne veut pas ça ne veut pas ce que je vais faire c'est qu'avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la lighter je vais venir repasser parce que bon le scotch a pu légèrement abîmer mon teint mais rien du coup d'affolant voilà avec mon pinceau plat je vais prendre la couleur florette qui est juste ici parce qu'elle est légèrement irisée et je vais venir en appliquer à cet endroit hop j'ai tombé avec mon doigt c'est très léger mais c'est histoire de dire je suis super déçue de mon maquillage je ne sais pas ce que vous en pensez en soi il n'est pas horrible mais il est quelque chose de mieux je nettoie le pinceau boule avec lequel j'ai appliqué le vert et je vais prendre la couleur florette et l'appliquer au coin interne c'est très léger encore une fois mais bon on va dire que ça apporte un petit plus au maquillage je vais prendre aussi un crayon vert alors qu'est-ce que j'ai comme vert c'est celui-ci donc c'est un de chez Max & More je n'ai pas la teinte et je vais donc l'appliquer à mon radicile inférieur je vais aller fermer mes cils et du rouge à lèvres et je reviens et du coup voilà j'ai terminé le premier maquillage avec la palette donc je vous montre tout ça à un peu plus près alors du coup pour ce deuxième maquillage je vais utiliser principalement des teintes violettes je reprends ma base de chez Max & More que je vais donc appliquer sur ma paupière j'étire bien encore une fois là je pense que je vais faire un maquillage d'une forme plutôt simple mais comme j'ai utilisé quand même plusieurs couleurs ça va permettre de tester quand même pas mal de choses je vais commencer par prendre un pinceau plat et la couleur on va essayer l'overse qui est juste ici que je vais appliquer au niveau de mon arcade sourcilière ensuite je vais prendre un petit pinceau et la couleur qui s'appelle Young Love donc qui est le violet de la palette juste ici je vais dans un premier temps donc le prélever et l'appliquer dans mon coin externe de l'oeil déjà ça commence très mal je l'applique dans mon creux de paupières également ce que je vais faire pour essayer d'avoir un maximum d'intensité si je vais juste tapoter pour déposer la matière ils ont commencé à l'estomper je pense que c'est comme ça que je vais réussir à avoir un maximum d'intensité j'insiste bien au niveau du coin interne je vais laisser ça comme ça pour l'instant j'ai peur que ce fard fasse des tâches je vais prendre un pinceau je vais essayer avec un pinceau comme ça et prendre la couleur blue sky qui est juste ici et l'estomper encore une fois cette couleur est inexistante c'est super honnêtement est-ce que vous voyez du bleu sur ma paupière pas du tout je crois que j'ai vu que ça avait fait un trou oh là là je prends mon pinceau violet je viens estomper vraiment je sais pas pourquoi ces fards ils accrochent pas c'est fou quand même là j'essaye de quasiment pas toucher ma paupière pour essayer d'avoir un dégradé oh non je vois que ça fait une tâche ici je vois qu'il y a quelques petites chutes et encore c'est raisonnable parce que bon c'est très souvent que j'ai eu des fards pas pigmentés du tout mais qui étaient tellement poudreux c'était impressionnant pour l'instant toutes les fois où je l'ai utilisé plutôt j'ai pas aimé j'ai vraiment pas aimé si je prends un pinceau propre et que j'estompe le tout je sais pas si vous voyez mais vraiment là je n'ai pas de fard c'est si vous avez cette palette dites moi si vous aussi qu'est-ce que vous en pensez du moins de la qualité parce que là c'est pas possible en fait c'est vraiment pas possible du coup j'ai pris de la base enfin c'est pas la base un peu pierre mais je m'en sers en tant que base un pinceau plat je prélève la matière je vais venir faire un cut crease je reprends mon pinceau violet et du coup le violet et je réinsiste au coin externe de l'oeil pour intensifier à ce niveau là quand même du moins essayer d'intensifier et vraiment j'effleure légèrement comme ça je vais prendre un pinceau un peu du genre et la couleur wild floris qui est juste ici et je vais l'appliquer à la jonction de mon fard violet là déjà celui-ci niveau pigmentation il est déjà un peu plus présent il est plus foncé même que qu'est-ce que je viens d'appliquer j'essaye de rattraper mais c'est vraiment pas facile je pense que le prochain maquillage je vais le faire avec les teintes nude parce que là j'ai utilisé les teintes les plus compliquées à faire et à travailler donc tout ce qui va être violet vert et bleu c'est les teintes les plus difficiles donc bon on va essayer de voir les teintes nude qu'est-ce que ça peut donner si ça peut être mieux parce que bon là honnêtement voilà quoi vous avez compris où je vais en venir c'est la teinte un peu violacée la pailleté qui est quand même bien mieux donc ce que je fais j'en ai mis un peu dans mon coin externe et j'essaye un peu de l'étirer au début c'était satay qui partait un peu dans tous les sens maintenant c'est celui-là bon chacun son tour et j'essayerai pas la couleur bi qui est juste ici baby abeille quoi je prends un petit pinceau bout comme ça donc la couleur que je viens de vous montrer et je la pose vraiment ici je l'étire légèrement en mode je l'estompe j'essaye de rattraper mon maquillage grâce à cette couleur en espérant que ça fonctionne mais là elle est vraiment sublime regardez-moi elle est vraiment très très belle et encore en caméra ça la rend plus fade je vais essayer de vous la swatcher parce qu'elle est vraiment très très belle j'essaye en même temps de reprendre la forme de mon coat crease grâce au pinceau et encore là je la prélève au pinceau et franchement le résultat il est pas mal donc au doigt en plus dans le pan c'est tellement crémeux c'est agréable wow vous voyez elle est très belle vraiment wow je vais tapoter essayer d'estomper donc reprendre le pinceau violet et je tapote en fait je n'estompe pas je tapote je trouve ça plus pratique pour estomper les fards du genre entre eux là je vais reprendre légèrement du violet parce que j'ai un peu trop dépassé dans avec le jaune c'est moins catastrophique qu'au début mais je ne suis pas satisfaite je trouve ça vraiment dommage parce que quand on regarde la palette elle est très jolie pour essayer de rattraper post maquillage quel pinceau je vais prendre le pinceau estomper rouge et estomper le tout je frotte bien sur ma main au cas où et je vais prendre la couleur spring qui est pardon juste ici légèrement sur mon goût de pinceau et je vais mettre au niveau de mon arcade sourcilia et je vais donc pouvoir passer au ras des cils je prends l'autre côté de mon pinceau donc c'est un petit pinceau biseauté et je vais prendre directement la couleur wild flores hop je tapote au cas où et là je pose dans moi la couleur et je pense que je vais m'arrêter à la moitié de mon oeil et je pense bien faire la jonction entre mon radicile inférieur et supérieur parce que déjà que les couleurs sont pas super bien travaillables on dit ce pas ce mot mais voilà vous avez compris ensemble je veux essayer d'avoir entre guillemets le meilleur rendu possible avec un petit pinceau comme ça je vais essayer la couleur on va essayer en légèreté la soft pink et là par contre je vais jusqu'à mon coin interne je fais en sorte de bien assister au niveau du coin interne pour qu'on voit que j'ai mis du rose sans forcément aller se tomber parce que je trouve que lui par contre il s'estompe quand même facilement et je l'étire vers le reste et avec mon pinceau sans matière donc je repasse un petit coup et j'estompe comme ceci et je repends mon pinceau biseauté avec la couleur Wild Flawless et je réinsiste au niveau du coin externe donc ça y est je commence un peu à m'en sortir à avoir un maquillage on va dire potable parce que au niveau du coin interne je vais utiliser mon petit doigt et la couleur spring que j'ai utilisé tout à l'heure et je tapote aussi dans mon coin oula celle-ci par contre elle est intense je vais aller faire mon mascara et les lèvres et je vais venir vous faire un petit close-up juste après du coup voilà j'ai fini mon maquillage donc j'ai mis du rouge à lèvres violet donc de chez Max & More et au centre de mes lèvres j'ai mis celui de chez Autrera en teinte digne et d'ailleurs je suis légèrement enrajetée parce que je trouvais que du coup le violet n'était plus assez présent ensuite donc comme vous pouvez le voir donc il y a une tâche ici c'est pas très grave je me mets de loin non mais sinon oui j'ai fait un trait de liner parce que de base je voulais appliquer des faux cils et j'ai très vite compris que je n'y arriverais pas aujourd'hui donc j'ai très vite laissé tomber avant de m'énerver et j'en ai partout sur les doigts quand ça veut pas ça veut pas donc j'ai pas voulu insister du coup pousser de rattraper tout ça j'ai refait un trait de liner j'ai mis du mascara celui-là il est vraiment raté il y a une tâche là parce que j'ai fait une tâche de colle du coup ensuite bah il y a mes cils il y a un peu de colle dedans donc voilà c'était pas mon jour donc sinon sympa quand même le maquillage c'est sortable c'est juste que c'est pas très très ouf à part la tâche là du coup qu'il y a sinon je vais reprendre mon pinceau à lighter hop donc voilà j'ai du coup terminé ce deuxième maquillage donc avec la palette me voilà du coup pour le troisième maquillage alors comme je vous avais dit je vais faire donc quelque chose dans les nudes dans les marronnés alors je vais commencer par prendre de la base à paupières un petit pinceau un peu comme ceci très précis et je vais venir donc commencer à dessiner ma forme pour faire ça alors je viens de faire pile poil la forme que je veux donc le plus dur maintenant ça sera de reproduire pareil pareil de l'autre côté alors là les formes ont l'air d'être plutôt identiques je vais donc estomper avec mon doigt en faisant attention de pas défaire la forme que je viens de faire avec un tout petit pinceau je vais commencer par la couleur wilderness donc qui est juste ici et je vais donc la prélever avec le pinceau et l'appliquer dans mon coin interne juste en appuyant et je vais faire environ les trois tiers de mon oeil donc il y a quelques chutes mais c'est pas grave puisque je trouve que la couleur est plutôt pigmentée alors j'espère que vous n'allez pas trop entendre les bruits extérieurs parce qu'en fait j'ai ouvert ma fenêtre parce que j'avais chaud et que c'est quand même mieux comme j'ai eu des trois petites chutes je vais les enlever avant que ça ne tâche mon teint je garde bien ce pinceau là vers moi parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure là je reprends un autre pinceau un peu plus gros et cette fois-ci je vais prendre la couleur vivide qui est juste ici donc c'est très poudreux dans le pan mais c'est pas grave je fais comme pour la première couleur et je l'applique donc à la continuité donc pour l'instant bon les teintes sont de la même intensité j'aurais j'aurais pensé que la première que j'appliquais aurait été un peu plus claire mais c'est pas grave au pire je sais comment je vais faire pour entre guillemets rattraper ceci donc là du coup comme pour la première couleur je vais faire un tiers de ma paupière et pour l'instant je ne m'occupe pas de mon dégradé donc cette couleur elle s'applique beaucoup moins de manière homogène j'ai l'impression ici où il y a mon pinceau qu'il y a des tâches ou qu'il y a moins de couleurs qui se déposent et enfin avec un troisième pinceau je vais essayer avec un petit pinceau plat je vais donc prendre la couleur magical qui est le marou foncé et je vais donc l'appliquer sur la partie restante donc cette couleur elle est quand même déjà un peu plus difficilement applicable comme si elle était un peu plus sec donc c'est pas grave je préfère prendre mon temps plutôt que d'y aller comme un bourrin et de rater mon maquillage parce que pour l'instant ça se passe plutôt bien donc j'ai pas envie de faire comme mon précédent maquillage et d'être vraiment dégoûtée en même temps là j'ai utilisé les teintes les plus simples d'une palette donc bon heureusement qu'elles soient quand même faciles à travailler mais bon on aurait pu s'attendre à des choses parce que là en soi je les travaille pas vraiment je les dépose juste donc j'essaye de bien l'étirer ensuite parce que j'aime beaucoup étirer mes maquillages je trouve ça plus joli donc ensuite ce que je vais faire c'est je vais bien taper mes pinceaux pour enlever l'excédent de poudre donc je reprends mon premier pinceau et je vais faire des petits zigzags des petits va-et-vient au niveau de la jonction des deux couleurs pour du coup les fondre entre elles je fais pareil pour mon deuxième pinceau et là il y a beaucoup de poudre qui vole et là donc ça va être à dégrader un peu plus difficile mais qui normalement devrait quand même bien se faire parce que ça reste des teintres assez théoriquement faciles à travailler et s'il le faut pour m'aider à travailler mes fards je peux jouer un coup sur deux avec mes pinceaux qui me servent enfin de mes deux de couleurs à dégrader et même s'il le faut reprendre une des couleurs dont j'ai besoin pour donc comme je disais m'aider à dégrader pour bien mes deux dégradés je vais prendre un pinceau et son père et je vais juste appuyer à la jonction des deux couleurs pour aller un peu plus vite je reprends légèrement de la teinte magical et j'en réapplique au niveau du coin externe pour réintensifier le tout alors je prends mon liner donc là c'est le liner de chez Anastasia Beverly Hills et je vais venir faire un petit trait de liner donc dans un premier temps je vais suivre mon radicile donc maintenant que j'ai fait mon trait de liner je vais utiliser un autre petit liner liquide pailleté cette fois-ci donc c'est de la marque je ne saurais vous dire c'est un lot que j'avais acheté sur Amazon il me semble enfin bref là c'est le numéro 3 si vous connaissez ce produit et je vais venir donc faire un trait cette fois-ci au niveau de ma paupière supérieure là où le fard s'est arrêté et je vais faire ça tout le long jusqu'à rejoindre la pointe donc là j'ai fait un premier trait pour esquisser ma forme je vais attendre que ça sèche un peu et je vais venir appliquer une deuxième couche donc voilà j'ai fait le liner au dessus j'ai mis une première couche de mascara je vais prendre un crayon à yeux donc de chez Max & More en teinte 03 Baby Blush et je vais l'appliquer dans ma muqueuse inférieure et je vais prendre un crayon noir donc là c'est celui de chez Nocibe c'est le Intense Col Pencil donc crayon noir euh crayon intense yeux et cette fois-ci je le mets dans ma muqueuse supérieure je vais donc pouvoir passer aux lèvres donc là je vais prendre un autre crayon donc de chez Max & More mais celui-ci je n'ai pas la teinte et je vais faire le contour de mes lèvres donc je l'estompe bien sur l'entièreté de mes lèvres et comme c'est pas assez foncé que ce que j'aurais voulu j'en prends un autre donc toujours de chez Max & More et celui-ci par contre la teinte c'est 09 Hazel Haze et donc je fais le contour de mes lèvres et je prends donc un gloss de chez Kiko là c'est la teinte 37 donc ça fait partie de la gamme 3D Hydra Lip Gloss et donc je vais appliquer sur l'entièreté de mes lèvres et du coup voilà j'ai terminé le troisième maquillage avec donc la palette de chez Max & More la Wild Flores alors du coup mon avis sur la palette reste le même je ne pense pas que je rachèterai une palette de chez Max & More donc de ce format à moins d'avoir un très gros coup de coeur pour les teintes mais je dois quand même avouer qu'il y a quelques teintes sympathiques au niveau des nudes ils sont quand même plutôt pas mal et tout ce qui est donc érisé je les trouve aussi vraiment pas mal mais sinon pour la plupart des teintes j'ai été quand même vraiment déçue à moins d'utiliser les fards en à plat parce que là je pense que ça peut quand même pas mal fonctionner mais sinon c'est pas vraiment la palette que je vais penser à utiliser assez souvent mais c'est sûr je vais la réutiliser parce que bon elle m'en a fait voir des vertes et des pas mûres mais c'est pas grave il y a quand même des teintes assez intéressantes elle est quand même assez complète au niveau couleur donc bon avec un petit peu de patience je pense qu'on peut faire quand même pas mal de maquillage plutôt sympathique du coup voilà j'ai maintenant fini cette vidéo donc une palette trois looks j'espère qu'elle vous aura plu et si par la suite vous voudrez que j'en refasse d'autres donc avec d'autres palettes surtout n'hésitez pas à me dire ça en commentaire donc certes c'est des vidéos qui me prennent un peu plus de temps à filmer mais peut-être que de temps en temps ça peut être sympathique à faire donc si vous en voulez d'autres dites le moi et je le ferai sur ce je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye